La princesse Arlène a dû être à nouveau remplacée par sa belle-sœur alors que la royale monégasque continue de se remettre d'une grave crise de santé loin de la principauté. La princesse Arlène a été emmenée hors du tribunal peu de temps après son retour à Monaco d'Afrique du Sud, où elle a passé plusieurs mois et subit plusieurs interventions chirurgicales. Le monégasque reste épuisé et a besoin de tranquillité loin du devoir royal, a déclaré le prince Albert la semaine dernière. Son absence a contraint la sœur aînée d'Albert, la princesse Caroline, à s'engager dans plusieurs sorties officielles en famille ces dernières semaines. Et dimanche, Caroline a de nouveau succédé à sa belle-sœur malade en accompagnant le prince Albert et ses jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriela, à l'inauguration du marché de Noël de Monaco. En filant un élégant manteau noir mi-long et un pantalon en velours vert forêt, la tante Caroline a visité la foire avec sa plus jeune nièce et son neveu aux côtés de sa propre famille. En effet, on pouvait voir le prince Albert, Jacques et Gabriela explorer le marché aux côtés du plus jeune fils de la princesse, Pierre Casiraghi, et de son épouse, la journaliste italienne Beatrice Borromeo. Les deux fils du couple, Stefano et Francesco, étaient également présents.Vanity Fair Italy rapporte que Caroline et sa sœur cadette, la princesse Stéphanie, se sont considérablement intensifiés pour soutenir leurs frères alors qu'ils équilibraient ses fonctions royales en veillant à ce que Jacques et Gabriela ne manquent pas trop à la princesse Sarlen pendant son absence. Le prince Albert a déclaré, lorsqu'un des parents est absent, l'autre parent doit être là pour faire le double du travail. Jacques et Gabriela ont beaucoup souffert à cause de l'absence de leur maman tous ces mois et de voir à nouveau se dire au revoir est douloureux pour eux, qui sont encore si jeunes. Mais nous avons toujours été une famille très unie et, même si personne ne peut prendre la place de leur mère, nous essayons de ne pas leur laisser manquer tout l'amour qu'ils méritent et dont ils ont besoin. Point la princesse Caroline de Monaco n'est pas nouvelle à assumer un rôle de premier plan en représentant la famille royale monégasque lors de sorties officielles. A la suite du décès tragique de sa mère, la princesse Grasse, en 1982, elle a été de facto première dame de Monaco jusqu'au mariage du prince Albert avec Sarlen en 2011. Et jusqu'à la naissance des enfants du couple en 2014, elle était l'héritière présomptive de son frère. Un précédent à Monaco aurait permis au prince Albert d'adopter un enfant et de le désigner comme son héritier légitime, comme ce fut le cas pour sa grand-mère. La princesse Charlotte, duchesse de Valentinois était la fille légitime de Louis, prince héréditaire de Monaco, et est devenue l'héritière présomptive du trône de la principauté lorsqu'elle a été adoptée plus tôt que légitimée. En raison du manque d'héritier d'Albert, le prince Ragné III a fait avancer la modification de la loi monégasque afin que la princesse Caroline et ses enfants puissent succéder à son frère en cas d'échec de celui-ci à produire un enfant légitime. Outre Jacques et Gabriela, 7 ans, le prince Albert est également le père de Jasmine Grasse Grimaldi, 29 ans, et d'Alexandre Grimaldi Costa, 18 ans, qu'il a eu hors mariage avec différents partenaires.